Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de TLW 2020, édition FCW 2010. Lors de notre dernier épisode, on a conclu notre mois, donc on a fait notre premier gros show depuis le début de notre partie. Ça a été un bon show, on a fait un 50, qui est notre plus haut show à l'égalité avec notre deuxième show qu'on avait fait. C'est sûr qu'on a profité du fait qu'on a encore des lutteurs de haut niveau avec nous autres, ce qu'on aura pu bientôt, puisque toutes nos Major Stars pratiquement vont toutes s'en aller. Pour la WWE, il va nous rester pas beaucoup de monde, on va regarder ça ensemble après. Mais dans le fond, Justin Angel a battu Wade Barrett pour garder le titre de la Floride, Wade Barrett et Justin Angel vont s'en aller bientôt. Mason Ryan a battu Johnny Curtis, ça c'est deux lutteurs qu'on va garder. Steven Regal a battu Richie Stimbaud, rien n'indique que Richie Stimbaud va s'en aller. Ce fut le meilleur combat de la soirée également, ça c'est à notre truc. Les Dudebusters ont battu les Usos pour les titres par équipe, les deux équipes devraient rester. Paul London a battu Darren Young, 52, deuxième meilleur combat de la soirée. Darren Young devrait rester avec nous autres. Les Rotundos ont battu Brian Danielson et Caval, c'était pas mal l'essentiel de faire ça, parce que Danielson et Caval s'en vont à la WWE bientôt. Serena a battu Ejili et Tamina pour garder le titre Queen of the FCW, les trois vont rester. Gerrila a gagné une batteur royale, ça c'est une signature qu'on est allé chercher. Et Alberto Banderas a battu Alex Riley, Banderas s'en va bientôt, ça fait un 36. Puis on a eu un segment de Seer Rose pour ouvrir le show. 50 c'est bon, évidemment c'est pas énorme, mais considérant qu'on va perdre. Scoop Sheffield, on va perdre. Bon, Axelna s'en va en maternité, on la perd pas vraiment. Landskade s'en va, Michael Torver s'en va, Brian Danielson s'en va, Antonio Banderas s'en va, Justin Angel, Wade Barrett, Ed Stater, Kurt Dawkins, Michael McGillicottie, Dawson Alexander, Darren Young, Skip Sheffield, Dusty Rhodes, Norman Smiley, Ricky Steamboat, ça c'est nos road agents qui s'en vont, Billy Kidman, Caval. C'est énorme ce qui va partir, donc on a certains lutteurs qui vont permettre de garder ça. Je sais que j'avais préparé un heel turn pour Duke Ritundo, mais je pourrais pas le faire parce que j'aurais plus de face après le départ de tout le monde. Donc je cancelle ça. Et puis on a des signatures qui viennent de rentrer. Bon, on a un Brent Albright qu'on a signé un petit peu avant. C'est un gars qui a des bonnes stats, qui a pas de charisme, mais qui a des bonnes stats. Il devrait être pas si mal. Je pensais le mettre dans une équipe avec, là on a essayé de signer, Kit Cash, Zack Sabre Jr., Takishimorishima. Donc ça, ça devrait être des bons ajouts pour le roster. Là, ce qu'il reste à voir, c'est que là on est à une journée de savoir, bon on a perdu vraiment beaucoup d'argent. En même temps, c'est pas nous autres qui payent pour ça. On en produit pas d'argent. On va voir ça va être quoi la réaction de la WWE par rapport à cette perte monétaire. Donc nos champions. Heavyweight reste Justin and Jordan avec deux défenses de titre. Croft et Barretta ont une défense de titre et sont encore nos champions. Puis la Queen of FCW est toujours Serena. Donc voilà. Pour notre prochain show de télé, on va faire deux shows lors d'un épisode. Jimmy Uso contre Trent Barretta va être notre main event. Je pense que ça devrait être un bon combat. Je sais pas quel point ça va être incroyable. Mais Barretta est pas mal bon. Comme il était pas mal bon. Leur combat a été un peu décevant au pay-per-view. Mais on va voir de ce que ça va donner. Puis il faut commencer à baisser peut-être un petit peu nos exigences par rapport à ça. Donc là, on va avancer d'une journée pour voir ce qui va se passer avec nos finances. Vraiment hâte de voir. Non, pas plus. Non. Non, 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 non. OK. Stop. Je pensais que ça arrêtait. Mais non, je perds les rotundo. Puis je perds mes champions par équipe. OK. Bon. Je n'aurai plus personne dans ce roster-là. Comme c'est incroyable. Du moment que j'ai quelqu'un qui devient comme Major Star, je le perds immédiatement. Bon. De ce que je comprends, ils ont payé. Ils ont payé les trucs. Ils n'ont rien dit. OK. C'était Royal Rumble qui a fait un 75. John Cena a gagné Royal Rumble. Undertaker a battu CM Punk par Countout. What's it, World Heavyweight? OK. Sheamus a battu Shawn Michaels. The Miz a battu Rune Mysterio pour le titre des Etats-Unis. Christian a battu Jerry The King. King Lauder et R-Truth pour le titre ECW. Drew McIntyre a battu Kane et Dolph Ziggler. Dans un match dans le cash pour le titre intercontinental. Beth Phoenix et Katie Lee Burchill a battu Kelly Kelly et Gail Kim. Mickie James a battu Jillian Hall. Bubba Ray et Master Jay. Et Jimmy Wang Yang a battu Chavo Guerrero, Paul Burchill et Kladimir Kozlov. Natalya a battu Tiffany, Alicia Fox et Rosa Mendez. Hornswoggle et Yoshi Tatsu a battu Tyler Rex et Van Archer dans le combat d'ouverture. Holy fuck. OK. Bon. Ça me déçoit... Qu'on perd les Rotundo puis Croft puis Beretta. Mais je veux dire... Je peux-tu faire quelque chose avec ça? J'imagine qu'il faut que je les amène à un certain niveau avant qu'ils quittent. La peur que j'ai de cette partie-là, c'est que je n'aurai plus personne. À chaque fois que je vais réussir à mettre quelqu'un au verre, je vais s'en aller. Bien, j'imagine que c'est un peu ça le but. Mais l'affaire, c'est que s'ils ne me ressignent pas des lutteurs, moi, je n'aurai personne avant longtemps. Bon. En tous les cas. On va avancer jusqu'au show télé puis on va se voir après. On attend tout le monde. OK. Donc là, entre-temps, on a perdu Kurt Hawkins qui était à la WWE. Heath Slater puis Kepp Sheffield qui sont officiellement partis. Euh... Oh. Bon. J'avais signé Morishima mais là, il est à la NOA. C'est peut-être pas ma meilleure décision de le signer dans le fond. On va essayer de trouver quelque chose d'autre comme solution. OK. On va faire un middle. Ray Collins qui va être amie avec Hiroyo Matsumoto. Non, ça ne marche pas. Donc, je boucle le show Jimmy Uso contre Trent Barretta en main event. Je boucle ça. On se voit après. À tantôt. Tout le monde. OK. Donc, je ne sais pas ce que ça va trop donner mais... On s'essaye. Donc, on a Axona contre Hiroyo à Matsumoto pour commencer le show. On a les débuts de Matsumoto avec nous qu'on vient de signer. Elle a débuté une gimmick de Evil Foreigner. C'est horrible. Donc, ce n'est pas bon comme réception. Mais, la performance de 35, c'est déjà bien pour notre division. Deux performances pour Axona qui se fait vraiment traîner dans ce combat-là. Mais, Matsumoto va l'apporter qu'un Hiroyo Stone à 7 minutes 24 pour la victoire. Ensuite de ça, Lucky Cannon affronte Christophe Herzog. Herzog est pas mal un de mes seuls heal qui est comme un talent de développement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller signer des gars vraiment pas populaires. Trois heal. Étant donné que la WWE paye et qu'ils m'enlèvent tous mes talents, je n'ai pas le choix de réagir à ce niveau-là. Lucky Cannon ne va l'apporter qu'un Lucky Break à 7.45. Lucky Cannon est toujours dans un storyline avec Alex Riley. Donc, on va voir ce que ça va donner. Joe et Matthews n'étaient pas très mauvais comme Road Agents dans ce combat-là. Mais, c'est correct. C'est un combat de pre-show. On va ouvrir le show avec Dusty Rhodes qui va ouvrir pour remercier tout le monde pour le beau gala de FCW Arrival. Il dit que le mois prochain, ça risque d'être encore plus incroyable. Mais que maintenant, il a vu ce que Justin Gabriel était capable de faire. Il veut le remettre au défi dès la semaine prochaine. Et puis, il veut qu'il défende son titre. Et là, Alex Riley va se pointer au ring. Il est complètement pumped up. Il dit, il va voir Dusty Rhodes. Il dit, je sais que je n'étais pas supposé être là ce soir. Je n'étais pas supposé te couper dans ton segment. Je suis désolé, Dusty. Mais une chose est certaine. C'est moi qui devrais avoir une chance au titre de Justin Gabriel la semaine prochaine. Et Dusty Rhodes dit, je ne sais pas vraiment comment dire ça. Tu as perdu quelques jours contre Alberto Banderas. Puis, Alex Riley va dire, ça, c'est juste la fausse de Lucky Cannon. Sinon, j'aurais remporté ce combat-là. Puis, tu sais le potentiel que j'ai. Quand tu m'as signé, tu le savais le potentiel que j'avais. « Donne-moi ma chance contre Justin Gabriel la semaine prochaine. » Et Dusty Rhodes va dire, écoute, je ne vais pas te donner cette chance-là comme ça. Je sais que Justin Gabriel va lutter et défendre son titre la semaine prochaine. Maintenant, est-ce que ça va être contre toi ou contre quelqu'un d'autre? Ça, je ne le sais pas encore. Une chose qui est certaine, c'est que si tu veux lutter lors de cette titre-là, tu vas lutter deux fois dans la même soirée. Parce que je ne te donnerai pas comme ça un combat de championnat après que tu viennes avoir une défaite. Donc, si tu veux devenir champion du monde, tu vas affronter quelqu'un dès la semaine prochaine. Puis, ensuite de ça, tu vas affronter Justin Gabriel dans le main event de la soirée. Et Alex Riley est comme un peu insulté. Ici, c'est ça que ça prend pour te montrer que c'est moi le top. Je vais le faire. On ouvre comme ça, 54. Bon segment, Dusty Rhodes, incroyable toujours. Donc, c'est très bien. On a un combat par équipe ensuite. Le shoot school. Notre nouvelle équipe, Brett Albright et Zack Sabre Jr. Qui affrontent l'équipe de Joey Matthews de He Like Cottonwood. Les deux ont débuté leur gimmick badass pour Brett Albright. Very good. Zack Sabre Jr. Fan favorite. Great. Mais là, ensemble, ça ne marche pas en tant qu'équipe. Albright et Zack Sabre Jr. Donc, je suis bien déçu. Parce que c'était vraiment une équipe laquelle je comptais faire. Je pense que je vais regarder Albright. Mais Zack Sabre Jr. Déjà 35 de performance, ce n'est pas mauvais. Donc, c'est shoot school qui va l'emporter. On va trouver quelqu'un dans le fond pour remplacer Zack Sabre dans l'équipe. Mais Brett Albright va faire le pin sur Joey Matthews avec un Half Nelson suplex à 10 minutes 14 pour la victoire. Joey Matthews et Eli Cottonwood forment une excellente équipe cependant. Ça, ça peut être bon à savoir. On pourrait faire peut-être quelque chose avec ça. À voir. 37, ce qui n'est pas mauvais non plus. Donc, notre nouvelle équipe qui ne restera pas malheureusement. Mais voilà. C'est toujours ça qu'on peut... C'est des risques qu'il faut faire quand on mette deux lutteurs ensemble. Là, ça ne matchait pas. On a ensuite un segment avec Rayquil Lynn. Qui prend en entrevue Mason Ryan. Et là, Mason Ryan est comme... J'ai entendu dire que... Justin Gabriel défend son titre la semaine prochaine. Je veux avoir ma part de ce combat-là. Je veux être le nouveau champion. Et là, Rayquil Lynn est comme... Je ne sais pas, il faudrait que tu aies pourraire Dusty Rhodes. Puis il dit, je m'en vais faire ça. Exactement. Tasse-toi de mon chemin. Puis là, c'est 14. Ça n'a vraiment pas été un bon segment. Ensuite, Percy Watson affronte Kit Cash qui fait ses débuts à la FCW. Combat 35. Point incroyable. Kit Cash va l'emporter avec un double underhook pile driver à 9 minutes 43. Vraiment, c'est une façon de le mettre over dès le départ. Percy Watson est un projet. Donc, voilà. 35. Et le main event fait un 31 seulement. Jimmy Uso et Trent Barretta s'affrontent. Et là, Emil J. et Steven Rigol n'étaient pas bons à un answer table. OK. Bon. Dans tous les cas, Jimmy Uso va l'emporter clean sur Trent Barretta à 14 minutes 26 avec un 7-1 Wrecking Ball. Mais là, ça me fait vraiment un combat de merde. Comme 36. Vraiment, ça n'a pas plu dans la région. Mais je pense que mon broadcast n'aimera pas ce combat-là. Non. Ça a l'air d'être correct. Bon. Strayfield, Cade, Eatslader, Kurt Hawkins sont tous partis. On va dire que t'es 4000 en montant. OK. Donc, on va faire... On peut déjà booker d'avance le Opener. J'ai le goût de faire débuter le Great Sasuke à la FCW contre Alex Riley dans le combat d'ouverture. On va faire un... Mien. Mais qui ne peut pas lutter plus que 10 minutes. Bon, ça, c'est vraiment frustrant. OK. Bon. Là, je veux avoir... Bon. Là, Takeshi Morishima lutte. C'est quoi, là? C'est quoi que j'ai quand même? OK. Là, ça a donné pour ce soir-là. Mais d'habitude, je ne l'ai pas fait. On va... Généralement. Des fois, je vais l'avoir. Des fois, je n'aurai pas Morishima. OK. Là, on est au mois de février. Je vais l'avoir la semaine prochaine. Pour le pay-per-view. Puis, ça devrait être tout. OK. Ça me prend 3 heals. Comme... Pas populaire. Mais des bons lutteurs. Fait que... Intention to hire. OK. Là, j'avais mis des heavyweight. Any size. Des gars qui n'a pas beaucoup de popularité. Est-ce qu'on pouvait faire de quoi par rapport à ça? Oh, max. OK. Max de popularité, on va dire comme 20. On va dire alors 15. OK. Pourquoi j'ai plus de lutteurs, en fait? OK. C'est bon. Je pense qu'on l'a. Je ne veux pas quelqu'un qui est trop populaire, non plus. Mikey Whipwreck. C'est juste un heal que ça me prend. Mike Sadal. Les Shane Twins, ça, je n'en veux pas. Désolé. Je veux quand même des gars qui ont un certain potentiel. Ouh! Mike Bennett. C'est bon, ça. Ok, il veut que je paye ses voyages à son voyagement, mais à 30$, Mike Bennett. OK. Mike Bennett, c'est un bon choix. Un autre heal, talentueux. Non, pas quelqu'un à la Noah. B.J. Whipwreck commence à être vieux un peu, même s'il n'est pas mauvais. Bobby Fish va être pas mal au Japon. Il est bon, hein? Hum. Non. Je veux quelqu'un de pas populaire du tout, là. Brendan Cutler. Hein? Je pense que c'est quelqu'un que je connais un peu. Brent Willington. Brett Lauderdale. Brian XL. Oui, t'es bon, mais c'est plus un heal, c'est plus un face qu'un heal. Hey, c'est Roya. Brody. Il est tellement à plein d'endroits. Moi, c'est le mardi. OK. Brody. Ben là, je veux juste... Non. Quelqu'un qui va servir à mettre les autres over. Plus que... Que de se faire mettre over. Oh, Caleb Connelly. 25 ans. Il a l'air un peu plus un le nom. Lui, je n'en veux pas. Caprice Coleman. Lui, en plus, il peut faire du color announcing, non? OK, non. Chance préfète. Chase Stephens. Oh, mais qui coûte Chase Stephens? 60 dollars par chaud. Avec Andy Douglas pour les Naturals. S'ils sont encore là. Eh, on va aller dans les jeux ensuite. Grizzly Redwood. Allo, Wicked. Eh, c'est peut-être un bon eel, à aller chercher. Il n'est pas dégueu avec les stats. Eh. Hysteria, Holy Blossom, Human Tornado, je veux un eel, Icarus. Eh, les stats sont nulles. Ice Cream Junior. Ivalice, Vélez. Oh, les stats sont bonnes. Elle pourrait être bonne dans notre roster. Jagged. Ça, c'est 2.0 à la AEW. Angelo Parker. OK, Jake Christ. Les stats sont bonnes. Mais lui, ça serait plus dans son équipe avec son frère. Ouh, Jay Bradley. Oh, ouais. Je pense qu'on est plus là-dedans, là. Un gros gars méchant. OK. Ça devrait être bon. Bon. Saskia contre Alex Riley. Ça, j'ai peur un peu. Que ça ne soit pas bon. L'affaire, c'est que la présence du Grit, Saskia, j'y comptais un peu. J'ai peut-être pas assez bien regardé son stamina. Fait que, ce qu'on va faire... Je vais m'en signer un... Parce que, Grit, Saskia, la beauté, c'est qu'il pouvait aussi être un Road Agent. C'est ça que j'aimais beaucoup avec lui. Donc, ça ne me dérange pas. Je vais m'en signer un autre. Top Face. Par contre, il faut que j'aimais un gars quand même solide. Wow, Ricochet. Riki R.A.S. Riki Banderas. Rick Knox. Rich Swann. Wow, tellement de bons joueurs. Faut que ce soit un gars qui est au moins... 20. Puis 100. Il n'a pas de temps que ça. Rhinos. Rhinos. Ça coûte très cher un peu. Red Titus. Better as a heal. Moi, je veux un face. Riven est vieux. Rhinos. Ça coûte très cher un peu. Red Titus. Jim's. Better as a heal. Rhinos. Rhinos. 100% heal. C'est le fun, ça. Nick Jackson est à la T&A. Je ne vais pas le signer. Nick Aldis, par contre. Mais T&A aussi. Nick Roe Butcher. Il est tellement partout. Mike Mondo. C'est pas horrible. Mais c'est peut-être pas ça que je veux comme un top face. Spike Dudley, je l'aime tellement. Probablement que je vais le signer. Oh mon dieu. Albert. What's wrong with you? 1200 par show. Non merci. Le Boogeyman. Oh. 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 Il faudrait signer Jay. Si on n'est pas signé Mark. Lance Storm. C'est plus un top occasionnel. Kip James. Un peu vieux. Kevin Steen. Oh. Give that to me. Ok. Donc là je vais avancer. Jusqu'à mon prochain show. Puis on va se voir un petit peu plus tard. Ça a été quoi la réaction? The feedback from viewers has been mainly positive. The company has won many friends. Parfait. C'est ce qu'on veut. Donc on se voit au prochain show à tantôt. Ok. Le show semble bien. On a perdu Dusty Rhodes qui est parti. On en a d'autres qui s'en vont le bientôt le. Faut voir ça. Wade Barrett part dans 4 jours. Caval dans 2 jours. Bryn Anderson dans 8 jours. Ok. Norman Smiley s'en va dans 9 jours. Fait que là moi je perds. Tout le monde. Norman Smiley comme. Color Commentator ça me dérange. Comme Road Agent ça me dérange. Ça me dérange pas. Mais il y a quand même du potentiel à d'autres endroits. Bon là j'ai. J'ai plus Dusty Rhodes comme. Annonceur. Mon backstage est quand même encore resté bon. Ok. On va regarder ça. J'ai vu que Steve Kern qui est pas mauvais. Mais là l'affaire c'est que. Heu. Rigol et MLG ça ne fit pas ensemble. Fait que ça c'est un peu dommage. Fait qu'il faudrait que je me trouve un Color Commentator. De qualité. Heu. Au moins 60. Pour engager. Oh. Maybe une Bentley. Ça ne doit pas coûter cher là. 30$. Color Commentator. Let's go. Oh. 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 Je ne veux pas le devenir bon. Ok. Heu. Color Commentator. Merci. Ça va limiter encore. Conan. Wesh. John Lapierre. Je m'en veux. C'est pas trop cher. Joey Eastman. 55 à 100. Ça ne coûte rien ça. 270. Es-tu fou. Jim Cornet. James Morgan. Jack. Jake Black. Hector Guerrero. Glenn Gilberthy. Pour le meme. Combien? 400. Trop cher. Excalibur. 51 à 54. 64. Je trouve que ça a beaucoup de sens. Elphora. Don Callis. 400. Un peu cher. Un peu cher. Plus jamais. On peut pas décider combien. Qu'on peut. Max. Qu'on peut payer dans la recherche. Ça c'est un peu n'importe quoi. Bon. Inoki. Ça c'est non. AJ Kerch. C'est bien random ça. 230$. Ultra Mantis Black. Wow. Les stats sont bonnes. 500$. Todd Kennelly. Sylvain Grenier. Ok. Sean Vex. Ok. On va monter ça. Je veux plus haut que 60. Je veux au moins 75. Oh. Il y en a pas de temps que ça. Portia Paris. Ok. Pour être lutteuse et color commentator. Rob Naylor. Shane Douglas. Ultra Mantis. Jake Black. Gilligan Gordon. Nice. Bon nom. Purple du T. Can't work in the USA. Jay Hart. Uh. Joey Eastman. Milano Collection AT. Rob Naylor. Rob Niemi. Ok. Dave Prezac. C'est bon. Oh. Oh. C'est de la belle merde ça. Ok. Rob Niemi. Il doit pas coûter bien cher là lui. 260. Ok. Color commentator. Paie moi. Ok. C'est bon. On va te mettre. Puis en attendant. On va mettre Steve Kern avec les boys. Ok. Ok. Bon. Continuons. Clash show c'est demain. Ok. Nouvelle équipe. Euh. Bon. Fait que finalement ça, ça marche pas là. Cette équipe là, on la delete. On va prendre Brent Albright. On peut le mettre avec qui? On va mettre personne. Bon. On va juste trouver un. Attends. Un. Un. Lunteur pour le remplacer en attendant. Ok. Fait que je vais avancer d'une journée. Qui qui est absent. Conrad Taner. Suspendu. Ok. Fait qu'on a toutes nos lutteurs. Fait un. Locker room control. Euh. Ok. Mettons un gars comme. Eli qui est un de nos projets on va essayer de trouver un buddy ok puis un gars comme Biggie oui une amitié Biggie et Eli ok donc je book c'est pas le main event mais on va avoir le Great Sasuke qui va affronter Alex Riley dans le premier combat on va voir ça après à tantôt tout le monde ok on a commencé à Pre-Show, Wes Brisco et Biggie Langston qui vont affronter l'équipe des Naturals, Chase Steven et Andy Douglas leur gimmick prend bien, adéquat, very good donc ça c'est bien et puis au final les Naturals vont l'emporter avec un Dead Valley Driver de Chase Steven sur Wes Brisco à 8.48 40-32 de performance pour les Naturals, c'est quand même bon dans les circonstances 16 pour Brisco, 10 pour Biggie qui sont des projets de développement ensuite Tide et Sonny d'affronte Mike Bennett Tide et Sonny va l'emporter avec un Spear sur Bennett à 10 minutes 28 on voit que O'Neal par contre 8 de performance 37 pour Bennett qui est quand même pas mauvais à son niveau on va voir ce que ça va donner sur le long terme il va vraiment falloir enlever Steven Regal avec Emoji, ça marche pas pantoute on ouvre le show avec Ricky Steamboat qui arrive avec Richie et Ricky qui veut dire à quel point il est fier de son fils pour la performance qu'il a faite contre Regal le mois dernier il dit qu'il vient de s'en mettre de l'attaque puis que c'est de l'attaque qu'il a reçu de Regal mais qu'il est convaincu il a déjà affronté Regal dans le passé il sait que c'est un gars vraiment vraiment coriaste puis il sait qu'il n'en a pas terminé avec lui et Regal va arriver dans le ring veut prendre le micro pour parler et pouf low blow à Richie Steamboat alors qu'il pensait que Ricky allait lui parler puis tout ça Ricky veut se défendre commence à attaquer Regal gros pop de la foule Regal par contre va le poigner par en arrière Alf Nelson suplex directement il fait attaquer Steamboat directement sur la nuque et là Steamboat a l'air extrêmement mal en point les EMT arrivent mais Regal va faire son knee trembler à Regal alors que Richie lui va se relever péniblement et Regal va s'en aller on ride off Ricky Steamboat avec cette attaque là c'est terminé puis ça va nous donner un bon segment pour démarrer le show merveilleux Regal est définitivement notre meilleur élément et c'est nous ou c'est moi Regal dans ce combat là Great Sasuke affronte Alex Riley dans le combat et ça fait un count ce qui n'est pas épouvantable donc Alex Riley qui attend son adversaire c'est Great Sasuke personne ne s'attend à voir le Great Sasuke c'est une légende de la lutte au Japon et on va avoir un bon petit match ici de 40 le 48 de performance du Great Sasuke me fait pas trop peur me rassure un peu en fait et Sasuke va l'emporter avec une distraction de Lucky Cannon qui va être dans la foule et qui va gifler Riley alors que la route va regarder Riley va s'énerver il va revenir dans le ring comme il va recevoir un 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 voyons un standing moonsault et ensuite une soumission pour l'emporter pour le Great Sasuke donc une belle victoire un bon 40 je suis content ensuite de compte par équipe dernier combat de Danielson et de Caval à la FCW qui va affronter les Dude Busters pour les titres par équipe gros match de 50 des belles performances de Caval et Brian Danielson 65 et 73 c'est tellement dommage qu'on puisse pas les garder mais au final ben Croft et Barretta vont l'emporter clean avec Kinnick Croft qui va faire abandonner Danielson à 14 minutes 50 gros combat le match deserve better announcing bon dommage mais voilà voilà pour ça Danielson a tellement de positifs qui sont liés à lui c'est vraiment triste qu'on le voit partir comme ça mais ça va je pense que c'est une bonne façon de mettre over les Dude Busters vraiment même s'ils vont s'en aller aussi à la fin du mois mais c'était un des meilleurs showcase match que je pouvais mettre comme ça on a un segment avec Tamina et AJ qui se rencontrent en coulisses et là AJ dit et AJ et Tamina comme un peu l'air d'un peu de s'engueuler un peu de se parler c'est comme c'est comment dire c'est civilisé mais clairement Tamina et AJ sont comme frustrés de leur position en ce moment puis AJ dit moi je veux ma chance pour le titre par équipe Tamina il dit je veux exactement la même chose que toi ben il va falloir qu'on décide qui va l'emporter puis Tamina dit ouais effectivement il va falloir qu'on fasse de quoi à ce niveau là et ça se termine là dessus cette discussion un 20 c'est pas bon et notre main event est un 47 Justin Angel se prépare pour défendre son titre mais contre qui parce que c'est pas Alex Riley qui a pas gagné son combat il n'aura pas sa chance et Mason Ryan arrive et là tout le monde est un peu holy shit bon combat 12-25 47 pour ce combat là et Mason Ryan va l'emporter à 12-25 avec un powerbomb sur Justin Angel il va remporter le titre de la Floride je me suis dit Ryan a vraiment bien fait depuis le début c'est un il fait pas rien d'incroyable mais c'est un beau projet ça peut être un qu'on développe vraiment bien si on est capable en lui donnant des victoires comme signifiantes donc un 47 pour moi ça m'apparaît comme quelque chose de vraiment cool donc il devient notre nouveau champion de la FCW et ça se termine là dessus 49 c'est quasiment équivalent de notre meilleur show on fait des bons combats des bons segments je suis très satisfait mais là Danielson s'en va Caval s'en va ça c'est sûr que ça va jouer on a fait 937 personnes on a regardé le show bon prochain show maintenant qui va être notre prochain épisode j'aurais peut-être avec un tag team match en main event Richie ça pourrait être un bon qu'on l'aide dans un combat ok Richie est-in-bout Darren Young contre Gorilla et Paul London ça va être notre main event de notre prochain show qui devrait être un bon main event d'ailleurs et voilà donc on a fait pas mal de moves dans ce show à mon avis je pense que ça va s'améliorer de façon significative on aura peut-être plus beaucoup de temps dans le roster mais on va vraiment faire notre possible pour les mettre over et tout ça donc voilà j'espère que vous avez apprécié on va se voir pour un prochain épisode bientôt salut tout le monde à la prochaine